Le colloque s'intitule « Journée nano-optique PACA ». Il porte sur l'étude de nanostructures aux propriétés optiques particulières et aussi sur les outils développés pour analyser ces nanostructures, des outils qui sont des outils de caractérisation optique. Il faut savoir que la région PACA est une région leader en France sur ces domaines de recherche et ces journées scientifiques sont l'occasion de fédérer les grands acteurs en PACA, aussi bien les laboratoires académiques que les partenaires industriels qui travaillent sur ces thématiques. Il y a des intervenants du monde industriel, il y a plusieurs entreprises qui sont implantées en région PACA qui présentent cet après-midi leur activité. Au niveau des partenaires académiques, on a des partenaires qui viennent de toute la région PACA, donc des laboratoires bien évidemment de l'Université du Sud de Toulon-Var, mais aussi des laboratoires des universités de Marseille, des laboratoires des universités de Nice, des laboratoires attachés au CNRS. Donc on a vraiment un rayonnement très fort dans toute la région PACA. La nano-optique, il ne faut pas s'imaginer que c'est quelque chose de forcément très compliqué. Ce matin, j'ai donné deux exemples illustrant le fait qu'on peut faire de la nano-optique sans être dans un laboratoire aux moyens expérimentaux considérables. Le premier exemple, c'est l'exemple du lait. Quand on regarde du lait, le lait est blanc. S'il est blanc, ce n'est pas parce qu'il est composé de matériaux de cette couleur blanche, c'est parce qu'en fait, il est constitué de suspensions colloïdales de très petites dimensions. Et c'est cette notion de petite dimension qui va modifier les propriétés optiques, induire de la diffusion et conduire à cette couleur blanche. Le deuxième exemple, c'est un exemple qui est un peu plus spécialisé. C'est l'exemple de la coupe de Licurgus, qui est une coupe qui a été réalisée par les Romains pendant l'Antiquité. C'est une coupe qui a une couleur tout à fait particulière. Et cette couleur provient de la présence de nanoparticules dans la céramique. Et là, on fait de la nano-optique. Les Romains faisaient de la nano-optique sans même le savoir. Donc, faire de la nano-optique, ce n'est pas quelque chose de forcément extraordinaire. En tout cas, dans le développement scientifique actuel, il est évident que les chercheurs ont des moyens de plus en plus sophistiqués pour élaborer des matériaux de plus en plus petite dimension, des nanostructures. Et on a besoin d'outils pour étudier ces nanostructures. L'image du chercheur enfermée dans sa tour d'ivoire, elle n'a jamais existé. Ce n'est jamais la vérité. Le scientifique, il progresse parce qu'il échange avec ses collègues. Il est absolument indispensable que les chercheurs se rencontrent, discutent, confrontent leurs résultats. Et c'est de là, de cette confrontation, de cette discussion, que va venir le progrès et l'émergence de nouvelles idées. Donc, il est absolument indispensable que les chercheurs se rencontrent. et l'organisation de ce type d'événement fait partie de notre mission de chercheur. Et c'est absolument, j'insiste bien, vraiment indispensable.